Bonjour, je m'appelle Alexandre Motte, j'ai 32 ans. J'ai rejoint Bourbon en 2007, j'ai commencé comme élève, puis rapidement je suis devenu lieutenant polyvalent, embarquant au service pont comme au service machine. J'ai ensuite effectué 6 ans comme second capitaine, puis en 2017, j'ai été promu capitaine. Kongsberg Maritime et Bourbon ont développé conjointement les modifications pour ce projet. Les deux chaises de commande du positionnement dynamique à l'arrière de la passerelle ont été modifiées. Aujourd'hui, chacune d'entre elles peut contrôler à la fois l'automatisation de la machine et le système de positionnement dynamique. L'autre modification concerne les équipements de navigation principaux, Le radar, l'Aigdis, le GPS, le pilote automatique ont été centralisés pour pouvoir être surveillés depuis le poste de commande du positionnement dynamique. Ces modifications sont certifiées par une nouvelle notation du bureau Veritas, partenaire de Bourbon dans le projet d'Épée au Flex. Traditionnellement, pour opérer un navire en positionnement dynamique sur une durée de 24 heures, nous avions besoin de 4 officiers en passerelle, certifiés en positionnement dynamique, et de 2 officiers mécaniciens qui prenaient part au car en salle des machines. Aujourd'hui, grâce aux mises à jour du système Kongsberg et de la nouvelle notation de classe du bureau Veritas, nous pouvons opérer le navire avec 3 officiers passerelle certifiés en positionnement dynamique, un officier mécanicien qui prendra part également au car en positionnement dynamique, puisqu'il est certifié. Le reste de l'équipage reste d'astreinte en cas d'alarme. Ce nouvel environnement de travail est très collaboratif. Les deux opérateurs vont pouvoir utiliser des checklists de type aviation, c'est-à-dire qu'un opérateur va répondre à l'autre pour vérifier les paramètres du système. Cela favorise la sécurité des opérations et ça guide également les opérateurs pour répondre aux situations d'urgence. Ceci est une révolution digitale pour améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations. Les retours montrent que 80% des incidents sont les conséquences d'erreurs humaines. Il était donc urgent d'agir pour Bourbon, mais aussi pour nos clients. Le projet DPOFLEX améliore l'interface homme-machine et réduit le risque d'incidents liés aux facteurs humains. BP est très favorable à ces évolutions. Ils sont également dans une phase de digitalisation de leurs documents et procédures. Nous travaillons par exemple avec des manifestes de chargement en ligne et également des checklists numériques. Ce projet est une réelle évolution de notre métier et c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi et reconnu comme la personne pouvant mener à bien ce projet. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –